Isayama est un maître ayant renouvelé les codes du manga, jouant même avec ses propres procédés d'écriture, annonçant depuis le début que Reiner, Ali et Bertholdt étaient bien des titans, sans que les lecteurs ne le remarquent tout simplement car c'était impensable. Des indices étaient alors éparpillés partout depuis le début, et vous en connaissez certains. Les plus connus, Bertholdt voulant se mordre pour se transformer à Outkart, le trio se demandant s'il est temps d'intervenir à Thrust, Annie s'excusant à Marco, ou bien Connie remarquant la tête de Reiner et Bertholdt en sueur devant Sieg. Mais cette fois-ci, vous allez découvrir la véritable subtilité des foreshadowing chez Hajime Isayama. Pour ceux qui ne savent pas ce que signifie foreshadowing, il s'agit là d'un procédé d'écriture qui consiste à supprimer tout ce qui n'est pas pertinent et qui annonce implicitement quelque chose qui sera révélé explicitement plus tard dans l'histoire. Plus connu sous le nom du fusil de Tchèkhov, car inventé par le dramaturge Anton Tchèkhov, que je cite, Si dans le premier acte, vous dites qu'il y a un fusil accroché au mur, alors il faut absolument qu'un coup de feu soit tiré avec au second ou troisième acte. Si il n'est pas destiné à être utilisé, il n'a rien à faire là. Et Isayama l'a très bien compris, vous allez vite comprendre que chaque dessin, chaque expression, chaque coup de crayon a sa place dans l'attaque des titans. Il s'agit donc là d'une vidéo qui nous aura demandé beaucoup de travail et surtout de relire en français, en anglais et en japonais le manga. On espère alors que ça vous plaira et que si notre travail d'ailleurs vous plaît, sachez que le plus gros cadeau que vous puissiez nous faire reste de s'abonner à la chaîne. Vous êtes aujourd'hui plus de 40 000 à écouter et à regarder nos vidéos sur SNK, alors un gros gros merci. Et laissez-moi vous raconter aujourd'hui les foreshadowing dont vous n'avez jamais entendu parler, qui prouvent la finesse d'écriture d'Isayama dans une histoire où absolument rien n'est oublié par son auteur. Vous êtes prêts ? C'est parti. Chapitre 93, page 6. Nous commençons doucement avec le Marshal de l'armée Mar qui, après la prise du Fort Slava, regarde vers le ciel, comprenant que les progrès de l'aéronautique feront bientôt pleuvoir des centaines de bombes sur les titans coincés au sol, se demandant alors s'il ne pourrait pas en exister un avec des ailes, un qui viendrait du ciel. C'est 8 chapitres plus tard qu'il a sa réponse. Isayama aimant beaucoup l'ironie, nous sommes au chapitre 101 et le Marshal regarde une nouvelle fois vers le ciel pour y apercevoir un titan avec des ailes ou presque. Chapitre 105, page 30. C'est après le massacre de Revelio que Sacha se fait tirer dessus par Gabi. Ses derniers mots, j'ai envie d'un steak. Seulement, il ne s'agit pas là de la bonne traduction, car c'est en version originale que Sacha murmure seulement « Neko », viande en japonais, sans dire « j'ai envie d'eux ». La dernière chose que Sacha a donc vu avant de mourir n'était pas de la viande, mais bien celui qu'elle aimait, Niccolo, essayant de prononcer en japonais son nom qui commence presque de la même façon, « Neko », mais ne pouvant pas finir de prononcer le prénom, car à bout de force, et donc créant l'ambiguïté de ces derniers mots que personne ne comprend vraiment. Chapitre 38, page 30. La conversation la plus mystérieuse de l'histoire. Alors que le mangaka guidait les lecteurs vers le fait que Ymir arrivait à comprendre l'alphabet sur la conserve, ce qui était le plus intéressant n'était pas qu'elle arrive à lire, mais bien ce qu'elle pouvait y lire. « Conserve de haran ». Information futile ? Pas du tout, car tout a sa place dans l'attaque des titans. Isayama a spécialement choisi ce poisson qui vit uniquement en eau très salée et jamais en eau douce. La mer étant un mythe pour les habitants du paradis qui ne connaissent que l'eau douce, nous avions donc ici la toute première preuve que le reste de l'humanité était toujours vivante et qu'elle pêchait des poissons dans la mer. Chapitre 46, page 36. Très impressionnant, mais un peu compliqué. Alors écoutez bien, car celui-ci a pu exister seulement au Japon et est sûrement le foreshadowing le plus intelligent de tout le manga. C'est sur les branches des arbres géants que Ymir, en faisant référence à Sig, demande à Rainer qui était ce singe en utilisant le kanji du singe, Saru. Rainer répond « Saru, le singe ? » aussi avec le kanji et donc entre guillemets la bonne orthographe, même si on ne parle pas d'orthographe mais c'est seulement pour que vous puissiez comprendre. Et Ren qui entend ça répète lui aussi le mot à voix haute comme Rainer « Saru, singe ? » Et alors que nous pensons qu'il est étonné de savoir qu'un titan puisse ressembler à un singe, ce n'est pas le cas. C'est juste qu'il ne sait pas ce qu'est un singe. Isayama le faisant répéter non pas en kanji mais en iragana et donc en phonétique. Le kanji se lisant « Saru » et Rain comme un enfant répète juste le mot qu'il vient d'entendre sans savoir l'écrire. Une habilité incroyable dans l'écriture qui me rend personnellement totalement dingue. Nous avons un auteur qui joue clairement avec les subtilités de la langue japonaise pour faire passer des messages invisibles. Même chose avec son titre d'ailleurs. C'est juste fou, nous avions ici le plus gros indice que Ymir et Rainer venaient du reste du monde où les singes existent. Malheureusement ce détail n'a pas pu survivre aux différentes traductions étant propre à la langue japonaise qui possède des syllabaires et non un alphabet comme en occident. Chapitre 9, page 16. Nous avons ici la preuve que la forme chez Isayama n'est pas non plus laissée au hasard. Une page de ceux qui seront plus tard ennemis avec un seul texte « Tuez-les en un coup ». Bien sûr la première lecture nous dirige vers le contexte propre au chapitre et donc à l'invasion des titans dans la caserne de Trost. Il faut les tuer en un coup. Mais maintenant mettons-nous dans la tête du mangaka dessinant Kony, Sasha, Mikasa et Jean entourant et attaquant Rainer en sueur dont on ne voit pas les armes et au-dessus Bertolt sans armes ce qui signifie que les deux sont des titans venant du ciel les bras en l'air pour s'accrocher à son baril et pour venir donc protéger Rainer. Nous avions ici la scène du chapitre 76. Mikasa, Kony, Sasha et Jean utilisant les lances foudroyantes contre Rainer et Bertolt venant du ciel avec exactement les mêmes positions. Et enfin Annie dessinée avec le bras au visage comme allant se transformer en titan. Chapitre 90, page 21. Nous sommes ici sur une construction d'un panel que je définirais de parfaite. Un véritable tableau qui peut être analysé. Cette case, en plus de présenter implicitement le futur pouvoir du titan assaillant, peut être divisée en deux parties. La partie de droite, Eren répétant les mêmes mots du caporal Levi au chapitre 25, page 27. Personne ne peut savoir si on a fait le bon choix. Avec Levi présent sur la partie droite de la case, créant donc un parallèle subtil entre les deux soldats. La partie de gauche, elle, est destinée à un nouveau foreshadowing. Eren finissant sa phrase avec « Personne ne peut prédire l'avenir ». Et c'est exactement six pages plus tard que Eren, en baisant la main d'Historia, va voir le futur et donc prédit l'avenir. Chapitre 1, page 36. Le classique, celui qui est la preuve que tout était prévu depuis le début par l'auteur. En effet, c'est au tout premier chapitre que nous pouvions déjà observer Grécia parlant à son fils du futur. Quittant le domicile familial en disant qu'il montrerait bientôt à Eren ce qu'il cache dans sa cave. Et pourtant, ne le regarde pas, reste de profil et fait de style ou véritable signification. C'est dix ans plus tard, au chapitre 121, que nous avons la réponse. Grécia était en fait en train de regarder Eren du futur. Pour finir, j'aimerais parler de celui qui me touche le plus. L'indice incroyable qui a plusieurs significations à travers le monde. Nous sommes au chapitre 17, Reiner et Eren s'entraînent au combat rapproché. Eren arrive à mettre Reiner à terre, qui fatigué lui tend le couteau en disant en anglais J'en ai marre de faire le méchant, c'est à ton tour maintenant. Annonçant déjà le futur rôle de traître du guerrier. Mais la traduction française est encore plus incroyable, car celle la plus proche du japonais. La véritable traduction n'était pas le méchant, mais quelque chose de plus précis. Reiner tendant le couteau à Eren en lui disant C'est à ton tour de faire la saillant. Sous-titrage ST' 501